Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule du cours de bioretique pour la section visio. Alors dans cette capsule-ci, on va parler de conteneurs. Qu'est-ce que c'est un conteneur? Dans le fond, le nom le dit un peu, c'est pour venir contenir des choses. Je pense qu'une démonstration, ça va peut-être être plus parlant que mon explication boiteuse. Donc pour venir ajouter un conteneur, on va venir dans insertion. Dans le fond, ça va être l'icône qui est juste ici. On va commencer par contre par venir sélectionner une partie de ce qu'on veut mettre dans notre conteneur. Donc tout ça ici, ça va se retrouver dans notre conteneur. Je vais cliquer sur conteneur ici. Puis là, on voit qu'il y a plusieurs styles de conteneurs qui s'offrent à nous. Donc je vais venir sélectionner simplement le premier ici. Donc on peut voir ici que tous les éléments que j'avais sélectionnés ici se sont ajoutés à mon conteneur. Donc pour m'en convaincre, je peux venir cliquer et sélectionner mon conteneur ici. Puis essayer de venir bouger mes choses. Puis on va voir que tout bouge avec le conteneur. Donc tout le contenu qui est ici, que j'avais sélectionné tantôt, c'est maintenant parti de mon conteneur. Je peux maintenant d'ailleurs le renommer. Donc je pourrais appeler ça, tiens, grand-parent. Comme ça. Et voilà. Puis on va voir ici, quand je sélectionne le conteneur, il y a un nouveau ruban qui vient s'ajouter en haut à gauche. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec ça. Première chose qu'on va voir, c'est les marges. Donc les marges, c'est une espèce de petit espace qu'on permet de garder autour pour l'espacement qui est autour. Donc par exemple, si je viens de mettre ça à 40, on peut voir qu'il y a mis dans le fond 40 mm d'espacement partout autour des éléments qui sont dans mon calque. Donc ça, c'est un peu gros. On pourrait descendre ça à, tiens, 5 mm ou même 2.5. 2.5, ça me semble bien. Oups, comme ça. Ensuite, je vais revenir sélectionner mon conteneur ici. Donc si je sélectionne l'option ici, ça va me permettre de dire à chaque fois que je vais ajouter du nouveau contenu, est-ce que ça va juste l'ajouter à mon calque et que ça ne va rien faire? Est-ce que quand je l'ajoute, mon calque va venir un peu s'agrandir pour venir s'ajuster au contenu que je viens juste de rajouter? Ou est-ce qu'il va, dans le fond, s'arranger pour toujours s'ajouter à la tête, au contenu qu'il y a dedans? Donc de sorte que le contenu, il ne soit jamais comme un peu sur le bord de dépasser, qu'il soit vraiment toujours dans le conteneur. Donc pour le moment, on va garder ça développé selon les besoins. On va venir agrandir notre conteneur ici parce qu'on va vouloir éventuellement ajouter ces autres grands-parents-là. Donc je vais l'agrandir comme ça ici. Donc là, en ce moment, ils ne sont toujours pas dedans, dans le fond, les grands-parents qui sont juste ici. Pour s'en convaincre, encore une fois, je peux venir bouger mon conteneur, puis on voit que les deux grands-parents qui sont ici, ils n'ont pas suivi. Donc pour venir les ajouter, on peut venir les sélectionner, comme ça. Puis on va venir, vous allez voir quand je vais le bouger, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, dans le fond, il y a comme un genre d'ombrage ou de lumière verte qui entoure le conteneur. Donc quand je viens au-dessus avec les éléments, hop, là il est disparu, hop, là il est apparu, donc c'est comme autour ici qu'on le voit. Donc ça, ça va venir m'ajouter mes grands-parents dans mon conteneur. Donc hop, là maintenant, sans qu'on s'en rende trop compte, ils sont dans mon conteneur. Pour s'en convaincre, je peux simplement sélectionner le conteneur, puis venir essayer de le déplacer comme ça. Donc ça fait en sorte que tous les éléments qui sont là-dedans suivent. Donc ça, c'est super pratique pour venir regrouper, dans le fond, un groupe d'éléments, puis qu'on veut qu'ils soient gérés tous ensemble. Donc il peut y avoir plusieurs contextes pour ça. Je me rappelle qu'on avait vu les exemples de diagrammes de topologie réseau, qu'on avait plusieurs équipements du même type, on voulait les mettre dans un conteneur pour les regrouper ensemble. Donc il y a plusieurs utilités à ça, qui sont pratiques. Si on revient dans notre menu du conteneur, on va voir qu'encore une fois, on peut changer les styles, même s'il est déjà sur notre document. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. On peut venir verrouiller le conteneur. Ça, ce que ça va venir faire, c'est qu'on ne sera pas capable de retirer des éléments de notre conteneur. Comme là, vous voyez que j'ai essayé de l'enlever, puis ça l'a comme suivi. Je ne peux pas non plus venir en ajouter. Donc ça, vous voyez, mon conteneur, il ne contient pas maintenant cet élément-là. Donc si je voulais revenir pouvoir en ajouter ou en supprimer, je peux revenir ici, déverrouiller mon conteneur. Puis là, si je veux sortir Fernand, ben hop, il est sorti. Puis finalement, il y a une dernière petite option qu'on peut faire, c'est venir sélectionner tout le contenu qui est dans mon conteneur. Donc par exemple, ça a sélectionné tout ce qu'il y a ici. Je pourrais venir décider de les sortir ou peut-être de les bouger un peu. Il n'y a pas de limite à ça. Donc c'est ça qui fait le tour pour les conteneurs. Il n'y avait pas grand-chose à voir par rapport à ça, mais quand même assez pour en faire une capsule. Donc ça fait le tour pour la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce par en haut et à vous abonner. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501